Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente et on va se poser la question Quelles sont les limites de l'être humain ? Une question qu'on se pose régulièrement sous plusieurs aspects, par exemple aux Jeux Olympiques on va essayer de mesurer notre capacité à courir vite et on va tester notre vitesse sur un 100 mètres par exemple et on va voir jusqu'à quelle vitesse un être humain peut aller sur un 100 mètres qui est une question très intéressante et c'est plus centré là sur le physique, nos capacités physiques. Mais il y a aussi régulièrement des concours comme des Olympiades de mathématiques ou autres qui vont essayer de mesurer nos capacités mentales, par exemple en une minute quelle est la plus longue séquence qu'on puisse retenir donc ça teste notre capacité de mémorisation, combien de chiffres on peut retenir en une minute par exemple qui est une question aussi très intéressante. Donc on voit qu'il y a des tests comme ça physiques, des tests cérébraux on va dire sur nos capacités intellectuelles et même aux Jeux Olympiques on peut considérer par exemple que le tir à l'arc ça va mesurer notre précision donc là on est vraiment entre l'aspect physique et l'aspect capacité cérébrale. Et il y a une question très importante, il y a plein de questions très importantes qu'on se pose peut-être pas souvent et c'est peut-être la première fois qu'on va entendre parler de ça en vidéo donc exclusivité mondiale mais il y a une question par exemple régulièrement qu'on peut se poser c'est quel est le temps de réaction possible pour un être humain au mieux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple les Jeux Olympiques des temps de réaction et tester les temps de réaction ? Ça c'est une question mais il y a une question un peu plus complexe qui est super intéressante et que j'ai rarement entendu poser voire jamais, exclusivité mondiale c'est quelle est notre capacité à retenir un rythme ? Donc ça c'est une question très importante parce qu'il y a un premier point c'est que la notion de temps donc le temps est extrêmement flou, donc il y a Etienne Klein ou Etienne Klein je sais pas exactement comment on prononce puis il y a un chercheur qui a régulièrement fait des exposés sur le temps et un des points sur lesquels il revient souvent c'est que la notion de temps est extrêmement mal définie en physique mais le fait est que nous naturellement on arrive à mesurer un temps humainement si je vous fais une séquence, si je vous dis pa 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 et ensuite que je vous dis pa 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 vous avez fait la différence entre les deux, il y a une séquence qui était plus lente que l'autre il y a un rythme qui était plus lent que l'autre, donc naturellement l'être humain est capable de mesurer un temps mais jusqu'à quelle précision on peut aller ? C'est ça la question qu'on va se poser si on utilise un instrument comme un outil, une montre ou un outil mécanique ou un outil informatique on sait qu'on peut descendre très très bas en termes de précision temporelle mais il y a quand même une limite physique à la mesure du temps il y a des intervalles de temps tellement petits qu'on est plus capable de dire si deux événements se sont produits en même temps ou pas et ça c'est la limite pour mesurer le temps, c'est quand on n'arrive plus à dire est-ce que ces deux trucs là se sont passés en même temps ou est-ce qu'il y a eu un décalage entre les deux et pour l'être humain c'est pareil sauf que la limite vous voyez qu'elle est beaucoup plus basse il y a une question très intéressante notamment pour les musiciens qui certainement se sont intéressés à cette question si vous avez vu le film Whiplash vous avez certainement croisé cette notion même sans vous en rendre compte si je vous fais deux rythmes différents à la batterie mais très similaire l'un à l'autre est-ce que vous allez être capable de faire la différence entre les deux rythmes ? est-ce que vous allez être capable de dire quel est le rythme le plus rapide ou le rythme le plus lent ? ça c'est le début du film Whiplash qui est un film plutôt sympa mais vous n'êtes pas obligé de voir tout le film pour savoir de quoi je parle vous pouvez juste regarder le début et en gros vous avez un instructeur de musique et un élève et l'instructeur de musique il fait la différence entre deux rythmes mais l'élève n'est pas capable de faire la différence donc ça c'est une question super intéressante à se poser c'est quelle est la capacité de l'être humain à faire une différence de temps ? et les jeux de combat notamment permettent de répondre à cette question donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'était l'introduction un peu à cette vidéo quelle est la capacité de l'être humain à descendre en termes de précision sur la mesure du temps ? jusqu'à quelle précision l'être humain peut descendre en termes de mesure du temps ? et les jeux de combat c'est assez extraordinaire mais ont répondu à cette question très rapidement parce que comme vous le savez les jeux de combat sont à 60 frames par seconde donc en une seconde, une seconde est découpée en 60 petits bouts et on sait très clairement avec les jeux de combat que l'être humain peut être précis à 1 soixantième de seconde assez régulièrement mais que ça devient difficile c'est à dire que clairement sans entraînement il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à être précis à 1 soixantième de seconde mais avec un peu d'entraînement la plupart des personnes arrivent relativement facilement à être précis à 1 soixantième de seconde mais il y a des choses plus difficiles à faire qu'un soixantième de seconde et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc ça va être super intéressant c'était un peu une introduction un peu bizarre mais on va voir de quoi je parle un peu plus en détail et donc là on se retrouve au Damage Germany un tournoi que j'ai commenté un peu sur certains matchs j'ai pas fait tout le tournoi mais aujourd'hui on va se regarder d'autres matchs et ça va être super fun parce que sur votre gauche vous avez Ryan Hart, un joueur de jeu de combat absolument légendaire qui lui-même le dit mais qui s'est principalement fait remarquer sur Street Fighter 4 même s'il a une longue histoire avant Street Fighter 4 et Street Fighter 4 c'est juste une partie de sa carrière mais même lui sur sa chaîne YouTube clairement Street Fighter 4 ça a beaucoup marqué sa carrière parce que c'était un excellent jeu et il a pu vraiment exprimer tout son potentiel sur Street Fighter 4 et vous allez voir le potentiel de Ryan Hart est absolument énorme donc Ryan Hart maintenant il ne joue plus clairement compétitivement au jeu de combat il a un peu arrêté il joue depuis très 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 longtemps et maintenant il a décidé un peu d'arrêter de passer à autre chose certainement il a un travail, la vraie vie, tout ça mais il est dans le livre des records mondial le Guinness World Record Book pour avoir le plus grand nombre de victoires sur les jeux vidéo de combat je crois donc il a des records mondiaux comme ça donc c'est pour vous dire que c'est un joueur très connu qui joue depuis très longtemps mais il a un peu arrêté et ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que avant de jouer aux jeux 2D comme Street Fighter etc il jouait à Tekken beaucoup sur les premières versions il a notamment gagné aussi les voix à Tekken sur je ne sais plus quel Tekken je crois que c'était Tekken 5 donc c'est un grand joueur de jeu de combat connu sur tous les jeux et il y a beaucoup de personnes qui moi sur Street Fighter 4 j'ai immédiatement vu que c'était un joueur exceptionnel parce qu'il a des réflexes très au-dessus de la moyenne et vous allez voir qu'en plus d'avoir des réflexes très au-dessus de la moyenne il a une exécution absolument divine parce que certains jeux comme par exemple Street Fighter 5 ne permettent absolument pas de voir puisque ça n'existe pas dans Street Fighter 5 l'exécution donc bon je ferai une vidéo dédiée à Street Fighter 5 mais vous allez voir le vrai potentiel de Ryan Hart dans cette vidéo et accrochez-vous bien parce que ça va chier mais sévère hop là counter hit fort sur Miguel donc là le Miguel en face c'est Sefi Black meilleur joueur européen de Miguel très certainement excellent joueur clairement un joueur de classe mondiale et on a Ryan Hart qui ne joue pas à Tekken 7 clairement quand je dis qu'il ne joue pas à Tekken 7 c'est qu'il les joue très peu régulièrement on va voir qu'il a des grosses lacunes en termes de frame data mais 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 l'exécution elle est là il a une exécution divine puisque comme vous le savez l'exécution dans tous les Tekken a toujours été la même Kazuya n'a pas trop changé d'un Tekken à l'air à l'autre en termes d'exécution bien sûr Kazuya a changé mais en termes d'exécution pour faire des wefdash et tout c'est toujours pareil qu'avant et donc c'est ce qu'on appelle les skills legacy les skills historiques et chez Ryan Hart ils sont restés donc on va voir ça un Kazuya c'est du caviar voilà Twin Piston donc il a un style de jeu très violent Ryan Hart et Kazuya où il utilise les bases de Kazuya qui ont toujours été les mêmes donc là vous voyez pas de punition sur ce truc à moins 12 de Miguel un manque de connaissance de la frame data très bon sidestep de Sephi Black très bonne utilisation du punch pari de Miguel c'est très rare qu'on voit ça extrêmement bonne utilisation de la stance l'eau pari de la part de Ryan Hart il en avait marre de se prendre des l'eau ce l'eau qui est à plus 5 de Miguel en Savage Dance vous avez vu ce wefdash immaculé avec des électriques en sortie de wefdash avec une en termes de connaissance de la frame data mais les fondamentaux sont toujours là wefdash, lsweep le 50-50 de Kazuya appliqué à la perfection voilà là il a fait wefdash twin piston il prend une punition mais c'est pas grave il s'en moque ce coup existe depuis Tekken 1 ce coup qu'on a vu le somersault de Kazuya les fondamentaux sont toujours là wefdash lsweep, wefdash mid le 50-50 de Kazuya appliqué à la perfection ça demande beaucoup d'exécution voilà électrique raté c'est rare qu'on voit une erreur d'exécution côté Ryan Hart forward 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 voilà les joueurs qui se cherchent pas de wefdash don forward 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 while standing 2 et le hop kick de Sefi Black qui en avait marre de se prendre la pression voilà très bon wall carry, qu'est-ce que c'est bien joué très bon finisher au mur là électrique don forward 2 don forward 2 voilà très bien joué ça wefdash forward 4 et finalement Sefi Black qui s'en sort et Ryan Hart qui montre qu'il est même s'il ne joue pas à Tekken 7 il est en tête à tête avec Sefi Black et il s'en sort voilà don back 1 un coup que normalement Ryan Hart aurait pu garder très facilement avec les réflexes surhumains qu'il a voilà cette fois tu me le replaceras pas mais très très mauvaise punition et là et là vous avez vu ça c'était exceptionnel don forward 2 perfect électrique win god fist c'est absolument impossible à faire c'est pour vous donner une idée au même niveau voire plus dur qu'un taunt Jethopper et le public bien sûr et les commentateurs sont en folie devant ce qu'ils viennent de voir et donc ça ça rejoint ce que je vous racontais en début de vidéo pour faire ce coup il faut avoir une précision d'un soixantième de seconde mais plusieurs fois d'affilée ce qui est impossible à faire ce coup teste vraiment ce combo teste les limites de l'être humain très peu de personnes sur cette planète sont capables de faire ce combo et là on voit Ryan Hart qui ne joue pas vraiment à Tekken 7 qui vient de faire un don forward 2 électrique dans le plus grand des calmes c'est absolument extraordinaire et il vient de battre bon c'était juste un match d'exhibition mais il vient de battre Sefi Black clairement un des meilleurs joueurs européens don forward 2 électrique retenez bien ce combo on se le repassera au lentil dans les matchs suivants mais c'est un combo absolument impossible à faire donc là vu qu'on est en début de round on va en profiter pour se le remater mais on va voir ce combo en détail qui est vraiment humainement au limite de ce que peut faire l'humain donc là vous avez Kazuya qui fait un don forward 2 donc là ça passe en counter hit don forward 2 counter hit et là vous devez avoir sans aucun indice visuel vous devez appuyer avec une précision d'un soixantième de seconde sur avant pile au bon moment ni avant ni après ni à la frame suivante ni à la frame précédente et ensuite vous appuyez sur avant pile avec un timing just frame on appelle ça just frame donc frame perfect le timing vous avez une précision d'un soixantième de seconde à avoir vous pouvez pas vous tromper ni avant ni après et ensuite vous devez faire neutre pendant exactement une frame et ensuite vous devez faire down forward donc bas avant et deux triangle ou coup de point droit en même temps triangle sur la manette playstation et avec une précision d'une frame donc c'est un en gros un quadruple just frame qu'on doit faire et c'est très 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 dur vous pouvez passer des milliers d'heures en mode entraînement sans jamais réussir à faire ce combo et là Ryan Hart hop il réussit à le faire et c'est vraiment extrêmement difficile et on reconnait que c'est réussi parce que Devil Jin est envoyé très haut en l'air et si vous ratez le combo Devil Jin est envoyé environ à la moitié de là de ce qu'on voit là et vous pouvez pas faire le combo et donc là ce combo est vraiment croyez moi vous pouvez aller essayer de le faire en training vous activez le mode counter hit ou vous faites une key charge vous faites down forward 2 bas avant 2 bas avant coup de point droit avec Kazuya et vous essayez de rattraper avec un électrique et vous verrez c'est impossible sincèrement c'est impossible à faire et là on a Ryan Hart qui vient d'en réussir 2 d'affilée combo exécuté à la perfection et si ce combo est aussi dur c'est parce qu'il fait beaucoup de dégâts wave dash wave dash forward 3 tentative de chop bien déchoppé de la part de Lucino qui est aussi un très très bon joueur et là on voit les fondamentaux de Ryan Hart le 50-50 de Kazuya et le sweep Kazuya est vraiment un perso très très fort même s'il a quelques lacunes il a un style de jeu extrêmement stylé et Kazuya c'est le perso ultime tout jeu vidéo de combat confondu en termes d'exécution et c'est vraiment ça pue la classe il n'y a que des jeux comme Tekken qui permettent comme ça d'exprimer ce niveau cette expertise incroyable que Ryan Hart nous montre aujourd'hui c'est vraiment hallucinant tout le monde a péter un câble quand on a vu ça Ryan Hart qui ne joue pas plus que ça au jeu combo raté de la part du joueur de David Gin mais il a quand même réussi à prendre le match c'est vraiment on est aux limites de ce que l'être humain est capable de faire vraiment exceptionnel et ça calme tellement de voir ce genre de combo et combiner ça au réflexe de Ryan Hart tu vois que Ryan Hart c'est pas le genre de mec que t'embrouille dans la rue donc les réflexes humains qui grosso modo on peut être précis jusqu'à 100 millisecondes avec nos réflexes auditifs qui sont meilleurs que nos réflexes visuels on peut réagir à 100 millisecondes à un événement sonore voire un peu en dessous dommage il a raté ce qu'il voulait faire avec le combo comme quoi même les meilleurs font des erreurs d'exécution mais on est précis il y a environ à 90 100 millisecondes avec un indice auditif on peut descendre parfois un peu en dessous j'imagine mais en termes de rythme on est beaucoup plus précis que nos réflexes nos réflexes en moyenne c'est pour un humain moyen les réflexes genre dans les tests automobiles on va considérer que c'est une demi-seconde c'est ça les réflexes d'un être humain dans les jeux vidéo trombin on voit très facilement qu'on peut descendre en dessous de la demi-seconde donc Ryan Hart qui a quand même perdu face à Lucino un excellent joueur et on va enchaîner sur un autre match en tournoi cette fois ça a pu être un match d'exhibition avec Ryan Hart contre le joueur scandinave qui joue Claudio et donc là sur votre gauche vous avez Joe Pelix l'excellent joueur scandinave que j'avais commenté dans une de mes vidéos contre Super Akuma un excellent joueur Joe Pelix et sur votre droite Ryan Hart encore une fois donc ce que je racontais sur le temps de réaction c'est que notre temps de réaction est bien plus élevé que notre précision en termes de rythme on est plus lent à réagir que les rythmes qu'on est capable de détecter ça c'est normal parce que il y a le temps que le signal se déplace de votre cerveau jusqu'à vos muscles forcément qui va se rajouter mais en termes de rythme on est beaucoup plus précis que 90 millisecondes beaucoup 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 plus précis que 90 millisecondes et là on voit les premiers hits de la string de Kazuya avec le downforward 3 et là on va voir Joe Pelix qui va grandement profiter du fait que Ryan Hart ne connaisse pas bien la frame data et ne connaisse pas bien Claudio très clairement Ryan Hart ne connaît pas Claudio mais ça n'empêche qu'il a une exécution divine et qu'il est capable d'appliquer les fondamentaux de Tekken enfin avec lui ça va un peu au-dessus des fondamentaux de Tekken puisque avec Kazuya il fait des choses absolument impossibles et donc ça serait bien qu'il y ait une compétition comme ça pour voir quelle est la précision ultime qu'un humain peut atteindre en termes de mesure du rythme et avec Ryan Hart on voit clairement un soixantième de seconde c'est possible c'est très dur mais c'est possible et il y a aussi l'exécution musculaire nécessaire pour faire ce combo mais vraiment il m'a fait péter un cap quand j'ai vu ça en live j'étais complètement fou ça doit être sincèrement sans rigoler la première fois qu'on voit un Kazuya faire trois fois ce combo dans la même journée dans un même tournoi c'est donc on a The Mainman Sweden un joueur et un combo vidéomaker donc un joueur qui fait des vidéos de combo qui a une très bonne exécution aussi et qui est capable de faire ce genre de choses mais on l'a jamais vu faire en tournoi parce qu'en situation de tournoi c'est quand même plus dur mais The Mainman est potentiellement à ce niveau là d'exécution il y a Cody un joueur américain qui a aussi une très bonne exécution et qui tente régulièrement en tournoi de faire ce combo mais on l'a vu raté énormément de fois mais je pense que c'est la seule fois au monde sincèrement qu'on a vu un joueur de Kazuya faire trois fois ce combo sans rater dans un même tournoi donc c'est vraiment c'est exceptionnel voilà très bon punish de la part de Claudio qui ne s'est pas fait avoir par ce mix-up 50-50 très osé de la part de Ryan Hart et Ryan Hart qui monte les limites quand vous n'avez pas travaillé le jeu du tout forcément vous êtes un peu limité et Joe Pellix qui n'est pas un joueur qui est là pour rigoler donc il ne va pas se laisser avoir par le Kazuya quand même assez basique de Ryan Hart mais vous avez vu cette exécution absolument divine et je dis ça sans rigoler ce combo c'est déjà rarissime qu'on le voit en premier lieu mais qu'on le voit trois fois d'affilée pour vous dire Ni ne tente pas ce combo clairement Ni il tente des choses très très difficiles en tournoi très clairement Ni c'est clairement un joueur qui va taper dans ses limites en termes d'exécution qui était présent d'ailleurs à ce damage germany je commenterai encore quelques matchs du damage germany mais Ni clairement connaît ses limites il y a certains combos qu'il ne va pas tenter et le Down Forward 2 électrique fait partie des combos que Ni ne tente pas en tournoi assez clairement parce que le combo est simplement trop dur il n'est pas fait pour être fait régulièrement c'est pour ça qu'il fait autant de dégras c'est qu'un des mécanismes d'équilibrage de ce combo qui est très puissant c'est qu'il est trop dur à faire il est placé pile poil aux limites de l'être humain pour pas qu'on puisse le faire de manière régulière mais vous imaginez être capable de faire ce combo régulièrement c'est qu'on ne vous embrouille pas dans la rue déjà il a des réflexes certainement qui doivent taper les 150 millisecondes quand il est en forme Ryan Hart mais en plus il a un counter il Down Forward 2 c'est à dire le mec dans la rue tu essayes de l'embrouiller tu t'en prends une directe donc si vous jouez au jeu de combat vous allez le sentir un peu c'est un des aspects intéressants des jeux de combat c'est que vous allez vous améliorer personnellement sur un certain nombre de points notamment votre temps de réaction votre exécution votre rythme vous allez être meilleur et ça va vous servir dans la vie de tous les jours par exemple vous arrivez le matin au travail quelqu'un qui vous fait chier tout de suite à la machine à café comment ça s'est passé ton week-end comme un lundi il commence à vous faire des blagues pourries et là il n'y a pas d'embrouille vous lui faites counter it down forward 2 quelqu'un qui essaye de piquer ton porte-monnaie dans la rue hop électrique pas d'embrouille pas d'embrouille c'est incroyable d'avoir un counter it down forward 2 électrique aussi solide tu ne peux vraiment pas le tester et là on a vu pas de punition sur le 1 plus 2 de Claudio ça c'est un manque de connaissance de la part de Ryan Hart et Joe Pelix qui en profite il l'a dit clairement dans l'interview qui a suivi le match bon je vous spoil un peu mais il a profité du manque de connaissance de Ryan Hart qui se fait tartiner par des phases un peu mystiques mais voilà j'étais complètement fou et on a vu un moment Ryan Hart je crois qu'on va le voir rater enfin le counter it down forward 2 électrique ça m'a fait plaisir de le voir rater parce que sans mentir je me suis dit c'est pas possible il a mis un bouton sur son stick où il y a une macro je veux dire c'est pas possible mais si effectivement il est capable de le faire très bon bloc qui est très bon punish de la part de Joe Pelix ça vous fait vraiment douter est-ce que le mec a pris est-ce que le mec il s'est drogué voilà c'est fini Joe Pelix qui l'emporte ils vont se serrer la main Ryan Hart la légende qui a rendu tout le monde fou avec ses counter it down forward 2 électrique bon voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié une vidéo un peu différente mais allez tester ce combo en mode entraînement vous allez péter un câble à quel point c'est difficile c'est vraiment impossible à faire c'est vraiment impossible et là on voit Ryan Hart qui très calmement nous sort le combo trois fois d'affilée en tournoi c'est exceptionnel donc voilà c'est le genre de moment magique que Tekken permet puisqu'il y a un grand nombre de possibilités et donc quel est le rythme possible atteignable c'est une question intéressante pour les musiciens qui nous regardent je sais qu'il y en a au moins un musicien qui nous regarde à quelle précision vous pensez pouvoir descendre en termes de rythme donc si vous mettez un métronome par exemple à deux rythmes différents très proches l'un de l'autre est-ce que vous êtes capable uniquement à l'oreille capable de faire la différence en termes de rythme j'espère que les musiciens qui regardent la vidéo pourront répondre à toutes on se retrouve à pour d'autres vidéos sur Tekken 3 2 3 4 5 9 12 12 12